Le coup d'envoi de la 22e édition de la Coupe du Monde de football a été sifflé le dimanche 20 novembre. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football a été sifflé le dimanche 20 novembre. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde animé par Denis Brognard. Mais pour cela, l'animateur de Koh Lanta n'est pas seul. Il est entouré de Marine Mark et d'une jolie bande de consultants. Autres Adil Rami et Rio Mavouba, Nadia Ben Mokhtar livre son analyse des rencontres et des résultats. Le joli parcours de footballeuse de Nadia Ben Mokhtar avant d'être l'une des figures du magazine de TF1 consacrée aux différentes rencontres de la Coupe du Monde, Nadia Ben Mokhtar a été une joueuse en vue du championnat de France. Fille d'un ancien joueur professionnel algérien, elle a débuté à la VG à Saint-Maur, club basé à Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne. A l'époque, le club se distinguait au haut niveau. Elle y est restée 10 ans, passant des équipes de jeunes, à celles de D2 à partir de l'âge de 15 ans. A 17 ans, la défenseur rejoint Compiègne, Oase. En 5 ans, elle connaît une montée en D1, une nouvelle descente en D2, puis une remontée. En 2008, Nadia Ben Mokhtar signe à Bagneux, D2. Elle termine ses études de marketing et rejoint le club de Juvisi en 2010. Elle dispute notamment la Ligue des Champions et y côtoie des joueuses internationales comme Gaëtan Tinet et Sandrine Souberan. Elle met fin à sa carrière en 2015. Une reconversion de haut niveau d'abord chargée du sponsoring pour une marque de grande distribution, puis responsable des partenariats sportifs et caritatifs d'une chaîne de fast-food, Nadia Ben Mokhtar intègre l'organigramme du Paris Saint-Germain en 2017. Désormais responsable du développement de la marque PSG à l'international, la jeune femme a connu sa première expérience de consultante à l'occasion de la Coupe du Monde Féminine de Football 2019 en travaillant pour la Radio France Bleue. Elle rejoint l'équipe de TF1 à l'occasion de l'Euroféminin 2021, reportée à l'été dernier en raison de la crise sanitaire. Elle rejoignait alors pour la première fois le MAG, présenté par Denis Brognard. A lire aussi qui est Marine Marc, la journaliste sportive de TF1 pendant la Coupe du Monde 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada